Ce matin, l'enchère est un scarborough. Beaucoup de gens aisés dans le coin, donc il devrait y avoir plein de meubles et d'objets de bonne qualité. Les enchères pourraient rapporter beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un nouveau shérif en ville. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et voilà mon cousin Ray. C'est parti. Confusion, distraction et chaos garantis. C'est carnaval ! Pendant qu'ils sont distraits, moi, je mise et j'achète les meilleures boxes. Aujourd'hui, je vais renouveler mon stock. Dans ce coin, faut vraiment le vouloir pour pas gagner de l'argent. Aujourd'hui, t'as carte blanche. J'espère qu'ils méritent ma confiance. Cette fois, je dis pas un mot. Mot de tue, c'est bouche cousue. Ça fait quatre mots. Je dirai rien. Mais si tu perds l'argent, tu me rembourses. Et tu m'aimes. J'adore les grands gabarits. Ça, je sais. C'est pour ça que tu m'aimes. Faut qu'on trouve un box bien rempli parce qu'on a plus rien en magasin. La dernière fois, à Scarborough, on a fait un carton. C'est là qu'on a acheté cette merveille. Je sens qu'on va casser la baraque. Oui, on va se faire du fric. J'adore conduire cette voiture. Il fait enfin beau. Mon mari ne veut pas que la voiture sorte s'il pleut. Donc, je peux enfin la conduire. Je cherche des articles haut de gamme et de marques. Avec l'argent que je gagne dans les enchères, je développe ma boutique en ligne. J'ai bon espoir pour aujourd'hui. Regarde-moi ça. Jolie voiture. Tu peux mettre beaucoup dans le coffre. Très drôle, tu sais bien qu'il n'y a pas de coffre. Bon, donc tu ne vas rien acheter aujourd'hui. Les produits de luxe sont en petit format, j'en suis la preuve. Bonne chance aujourd'hui. Il n'a pas besoin de chance. Il a l'argent. Cette fois-ci, le moussaillon prend la barre. Je sens l'odeur de l'argent. J'espère que Paul ne va pas piquer ma dent en or. On va se marrer. On est arrivé. Wow. Quelle horreur. Je reste sans voix. Range ça tout de suite. C'est ton tarif ? C'est officiel. Roy a vraiment pété les clous. Combien pour la dent ? La dent ? C'est la tête toute entière qu'il faudrait faire fondre. Même les cheveux sont en or. Remarque, maintenant, il a des cheveux. Et poupée. Hé, comment ça va ? Bien, je m'appelle Ray. Encore le même numéro. Ta coiffure est super cool. Ouais, la tienne est assez... Luisante. Roy nous fait le coup du cousin Ray régulièrement. J'ai tout pour plaire, non ? Je suis au top. Je vais faire un carton. Sans blague. Il est complètement à l'ouest. Fais attention à ta tête, Roy. Oh, c'est vrai, elle est en bois. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue aux enchères. On va entrer et ouvrir un box. Vous regardez à distance. On n'entre pas, on ne touche pas. Les paiements se font en espèces. Donc, ceux qui ont le plus d'argent dans les poches ont une chance de gagner. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Sésame, ouvre-toi. Tu dois connaître mon père. Peut-être. C'est quoi son prénom ? Benet ? Pardon, Benoît ? Les amis, on va faire l'enchère dehors. Donc, une fois que vous avez regardé, vous sortez. J'aime bien ce box. Il y a une bonne télé, un canapé sympa, des cartons mystères. Ça m'intéresse. Dan, il y a des trucs bien. C'est des meubles et des objets appartenant des particuliers. Les canapés, matelas, corrects, mais rien de haut de gamme. Bien celui-là, arrête d'être aussi chichiteuse. Donne, c'est pas mon standing, un box comme ça. Ouais, ok. Tu veux te sentir mes feux ? Un sac de gym, un canapé en cuir pas mal. Les pneus ont l'air neufs. Ils sont dans des sacs. Ce box me plaît. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. La télé, écran plat et le canapé, a priori, c'est les deux seuls trucs de valeur que je vois ici. On aura plus de chance avec le prochain box. Le monde est là. C'est le box 8-19. Pas mal de trucs bien là-dedans. On commence à combien ? 300. J'ai 300. 400 là-bas. 500. 600 là-bas. 700. Qui dit pour 800 ? 800, quelqu'un ? Ré, à toi de jouer. Alors, qui pour 750 ? Ouais. 800, j'ai 800. 850. Je croyais que c'était moi le boss aujourd'hui. Ouais, mais tu dormais. 850, j'ai 850. 900, j'ai 900. 1000, 1100, 1100. 1100. Même Ray n'est pas assez cinglé pour dépenser autant. 1100 dollars. Vas-y. Ouais. J'ai 1100. Qui pour 1150 ? Plus personne, 1150. Un jugé pour 1100 à produire. Prends ça, Ray. J'avais l'impression que t'allais pas miser. T'as vu ce que j'ai vu là-bas ? T'inquiète, tout était sous contrôle. Je voulais pas qu'il voit que j'étais intéressé. Je voulais monter au filet à la dernière minute. D'accord. J'avais peur que tu le perdes, je pense que c'est un bon box. Non, 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 je maîtrisais parfaitement. Je savais où j'allais. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? C'est beaucoup trop cher pour cette camelote. Beaucoup trop pour toi. Deux pneus usés. Et une vieille télé ? Papa, tu devrais faire attention au petit, il va claquer tout en oseille. Ce type me fait trop penser à Roy. J'espère qu'il y a une bonne bouteille de pinard là-dedans. Pour te consoler d'avoir payé une somme pareille. Pourquoi t'as acheté ça, avoue ? C'est juste le premier box. Tu l'as juste acheté parce que c'était le premier ? On voulait juste faire de la place. Et j'espère que le canapé, il est pas déchiré, hein ? Ça craindrait ? C'est pas le canapé qui m'intéresse. C'est le seul truc bien là-dedans. La télé, elle a 100 ans. Non, c'est pas du tout. C'est probablement la télé que son père avait quand il était petit. Elle a une télécommande. On devrait peut-être jeter un oeil à tout ça. On va voir si t'as gagné de l'argent. Si c'est pas le cas, on retourne aux enchères. On avait dit modus. OK, je m'étais. Ça, c'est ce que je voulais voir. C'est pas mal. Au moins 50 $ le pneu. Il y en a combien de pneus ? Deux. C'est sûr, oui, des tas de gens rêvent de deux pneus usés. Le canapé, il est comment ? Il est en bon état, à mon avis. Facilement 300 $. La télé. Combien elle coûte avant que tu la fasses tomber ? 200 $, Facile. T'es loin des 1100 $. Des vieux téléphones. Est-ce qu'ils valent quoi que ce soit ? Celui-là au moins 10 $. Encore un téléphone. Un iPod. 10 $. Ah ouais, 10 $. Un meuble télé, je dirais 15 $. T'as intérêt à trouver quelque chose. C'est peut-être ta dernière chance. Ça se vend en kilos. Il y a 10 bois là-dedans, ça fait 50 $ ? C'est quoi ? C'est une chaise, comme celle-là. 4 chaises, 10 $ pièce. Ce canapé, à mon avis, on peut en tirer 50 $. Ça, ça vaut 50 $. Toutes ces fringues et pas une chemise hawaïenne. Heureusement. Je sais ce que c'est. C'est pour les apiculteurs. Mais comment tu peux savoir ça ? Grâce à ce truc incroyable appelé Internet. Je crois que l'élément le plus important, c'est ça. Pour se protéger des abeilles. Clairement. Fais voir. On dirait une combinaison d'astronautes. Il faut qu'on fasse estimer tout ça par un spécialiste. Cet équipement d'apiculteurs pique vraiment ma curiosité. Mais la question est, combien ça vaut ? Plein de trucs pour bébés, des vieux frigos, des vélos. C'est facile de gagner de l'argent avec des vélos. Paul, il y a tout le matériel pour faire garder ton fiston là-dedans. Il peut pas se taire, ce qu'il y a. Beaucoup de boulot pour rien. Beaucoup d'articles pour enfants. Le dernier était plutôt un box de célibataires. Pas pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Tant mieux, je préfère que t'arrêtes de dépenser mon argent. Regarde-moi ça. Canapé en tissu, aucun intérêt. Aquarium, difficile à vendre. J'en ai déjà plein la boutique. Non, pas pour nous. Encore un box familial, quelques vélos, mais ils sont pas terribles. Un frigo et des canapés, sans intérêt. Rien qui rentrerait dans ma voiture. Tout le monde est prêt ? C'est le box D92, on démarre à combien ? Et voilà mon arme de distraction massive. T'attaques à 100 dollars ! J'ai 100 ici, qui pour 150 ? 150 ici. 200, qui pour 250 ? J'ai 300, 350. Ici, 400, 450. J'ai 450. Mais qu'est-ce qu'il faut ? 500 quelqu'un ? À te juger pour 450 dollars. Vous avez eu, les losers ! J'ai gagné ! Ouais, t'as gagné un stock de Kaamelott. Attention les yeux, on y va, regardez bien. Il y a tellement de monde, qu'il faut qu'on fasse l'enchère dehors, pour que tout le monde soit armes égales. C'est une vraie jungle là-dedans, un vieil élément mural, encore des plantes. Il y a encore des meubles derrière. Regarde, le box est profond. Re-suivant. Je veux pas qu'on nous entende, je préfère aller dehors. Il y a des chiens en bronze là-dedans. Ouais, je sais. Je crois qu'il y a aussi des meubles en osier de qualité au milieu de tout ça. Je pense que c'est un box très intéressant. Moi aussi. Je vois rien qui soit très cher là-dedans. Il y a plein de cartons mystères, c'est-à-dire... Peut-être le coup. Si ça part pas cher, je veux bien dépenser l'argent de papa. Fais attention à ce qui te reste comme argent. Quand ils ont ouvert, j'ai cru que c'était une plantation de marijuana. Sinon, il y a beaucoup de cartons, mais les meubles ont l'air assez quelconques. C'est pas ce que je cherche. Pas aujourd'hui. Il y a des trucs bien là-dedans. Deux statuts en bronze. Il doit y avoir des trucs de collectionneurs d'art. Ça m'a l'air intéressant. Les amis, celui-là, c'est le K089. Il est rempli jusqu'au plafond. On commence à combien ? 500 ? 100. 200. J'ai 300. Qui pour 350 ? 500. 500. 500. 600. Oui. 600 de la part de madame. 700. 750. Qui pour 800 ? 800. 800. 800. 850. Oui. 850. Qui pour 900 ? J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Moi aussi. Mais ça vaut pas 900 dollars. Non. 900. 950. Vous aurez de quoi remplir votre boutique. Wow. J'ai 950. Qui pour 1000 ? C'est maintenant ou jamais. Qui m'en offre 1000 dollars ? J'ai déjà mon box. Qui le prennerait ? J'ai 950 personnes pour 1000 dollars. Adjugé à 950 dollars pour Cindy. C'est tout pour aujourd'hui. Venez payer vos achats au bureau et videz vos box. Merci. T'as vu mon cousin ? Oui, je l'ai vu. Tu lui as parlé ? Ouais, il est sympa. Il était sympa ? Ouais, très bel homme. Parfois il agit bizarrement. L'oeil, c'est bien tenu alors. Très bien. J'ai dû le rater. Vous avez vu mon cousin Ray ? Qui ? Ray, vous avez vu mon cousin Ray ? On l'a vu. Un type avec des dents de lapin et une dent en or. Il est déjà parti. J'espère bien. Il me tapait sur les nerfs. Il paraît que vous n'avez pas été sympa avec mon cousin Ray. Vous me le paierez. C'est ton cousin, pas ton jumeau ? Mon cousin. J'ai rien acheté aujourd'hui, mais c'est pas un problème. J'achète uniquement des choses dont j'ai besoin. Ça dit, j'aime pas rentrer les mains vides. Mais au moins, je repars avec la classe. Je vais voir dans quel pétrin Ray m'a mis. Ray n'est pas toujours une lumière. Mais là, il a pas mal joué. Déjà, je vois trois vélos. Ça fait 50 dollars pièce. C'est l'été. Ça s'y la vendre. Ici, je vois quelques appareils, un frigo. Ça fait 300 dollars de plus. J'ai déjà remboursé ma mise. Merci Ray, j'ai pas perdu d'argent. Voyons si j'en ai gagné. Quatre cartons de récepteurs TV aux définitions. Ils ont l'air tout neufs. 30 dollars pièce. Ça fait 120 dollars. Un aquarium. Quand ils sont complets comme ça, je les vends sans problème. Avec le support inclus, je peux en tirer 100 dollars. Il y a plein de jouets, là. Hello. Il y a plein de trucs bien, mais aussi plein de trucs à acheter. Ray est idiot, la caamelotte s'accumule. Ça, ça risque pas de sortir du son. Ray, c'est quoi ton problème ? Ce truc sort du lot. C'est quoi ? On dirait un instrument de musique. J'ai acheté pas mal de box appartenant à des DJs, mais j'ai jamais vu ça. Intéressant. Ça a intérêt à avoir de la valeur. Ou Ray va m'entendre. Tu sais, je pense qu'on a touché le gros lot avec ce box. All right. Oui. Oh, yeah. À nous, les pépettes. On met tout dans le camion. On fera le tri à la boutique. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. J'espère que ce truc vaut de l'argent. Laisse-moi parler, c'est mon box. Pour le moment, il ne rapporte pas grand-chose. Salut, Mélanie. Salut, les gars. On est là. Venez. Mélanie est spécialiste des abeilles, mais elle est aussi un peu perchée. On va faire une barbe d'abeilles. Une barbe d'abeilles ? Oui, une barbe faite avec des abeilles. Ah, OK. Une barbe d'abeilles. Je vous explique. La reine des abeilles attire les abeilles ouvrières par ses phéromones. Donc, je prends la reine des abeilles, je l'attache autour de mon cou et on verse les abeilles dans ma main pour qu'elles grimpent autour de mon cou et protègent leur reine. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle horreur. Regarde, elles sont toutes autour de son visage. C'est mon box. Donc, combien ça vaut ? Ça m'a l'air tout neuf. Vous avez la barreuse avec chapeau et voile, les gants, l'enfou noir, les cadres en bois. En gros, c'est un kit pour apiculteurs débutants. Donc, vous pourriez en tirer au maximum... 300 dollars. Très bien, ça me va très bien. Ouais, ça va. On n'a pas perdu d'argent. Oui, mais on n'en a pas gagné non plus. Maintenant, c'est à vous de mettre la barbe d'abeilles, d'accord ? Ouais, pourquoi pas. Allez, on y va. Bien sûr. Attendez, et votre kit ? Tu peux le garder ! En fait, c'est un instrument de musique. J'ai vu un type en jouer. J'espère qu'il pourra me dire combien il vaut. Parce que jusqu'à présent, Ray a manqué de flair avec ce box. Ça va, mec ? Tu pourrais me dire ce que c'est et combien ça vaut ? Il s'agit d'un thérémine. C'est l'un des plus anciens instruments de musique électroniques. Et comment ça marche, ce truc ? Cette antenne est connectée au circuit qui contrôle la hauteur de la note, et celle-là est connectée au circuit qui contrôle le volume, comme tu peux entendre. Et ça, c'est la variation du volume. Volume bas, ça me va. L'avantage des thérémines, c'est qu'ils ne perdent pas de valeur. En bon état de marche, ils se vendent toujours à un bon prix. Ça me va très bien. Donc, question, est-ce qu'ils marchent ? C'est l'heure de vérité. OK ? Oh, quel beau son ! Il est en parfait état de marche. Bonne nouvelle. À toi, lève cette main doucement. Ça rend fou, ce truc. En levant et baissant ta main gauche, tu modules les sons que tu veux obtenir. On dirait un banjo. Ou Cindy, quand elle se lève le matin. T'as pas envie de connaître cette nana, crois-moi. Rick, 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 apporte-moi du café. Ah, c'est trop, ce truc. C'est marrant, non ? Jeff, grande question. Combien ça vaut, ce truc ? Pour celui-là, tu pourrais obtenir... environ 400 dollars. 400 dollars, c'est cool ! Je savais même pas ce que c'était quand je l'ai trouvé. C'est pas le bénéfice que j'espérais, mais au moins, Ray ne m'a pas mis dans le rouge. Merci, Jeff. De rien. Maintenant, soit tu le gardes pour toi, t'es amusé, soit tu le vends à quelqu'un d'autre. Je crois pas que ma femme me laissera jouer de ça à la maison. Tu voulais du volume ? Avec ce box, t'es servi. Y a tellement de trucs dans ce box que c'était plus simple de trier tout ça à la boutique. On devrait aller de l'autre côté, Tara. On a plus de place pour décharger là-bas. C'est bien empilé et empaqué. Ça, c'est ce que j'appelle un bon box. C'est un joli vase. 100 dollars, sans problème. Tara, tu prends l'autre ? L'ensemble est complet. Pour les trois pièces, on peut en tirer facilement 125 dollars. Des meubles de salon de coiffure, 200 dollars. Une paire de chaises, parfait. C'est quoi, ça ? C'est un casque sèche-cheveux pour salon de coiffure. Alors, de quoi j'ai l'air ? On va pouvoir faire ton brushing tous les matins. Ah, le doux vent dans les cheveux. Je crois qu'on a un salon de coiffure complet. Ça se vend toujours très bien. Une machine à coudre. On les vend bien dans la boutique. 100 dollars, facile. Nos clients aiment bien les poupées. 25 dollars pièce. Vu le nombre, ça fait 300 dollars. Superbe. Superbe. Ça, c'est au moins 500 dollars. C'est ce que j'aime entendre. De l'argent. J'aime l'argent. Encore plus d'argent. Et une boîte remplie d'argent. Super. Des piercings pour nombrils, ça, c'est 25 dollars pièce. Il y en a au moins pour 200 dollars. Regarde ces toutous. Superbe chien en bronze. Il y a plein de gens qui collectionnent des objets comme ça. Je crois qu'on peut en tirer 500 dollars pour les deux. Je savais que c'était mon jour de chance. Regarde-moi ça. Il y a plein de trucs bien, là. Il y a bien 500 dollars de me blue. Ok. Divers équipements de cuisine. A ton avis ? Je dirais 200 dollars. Télé à écran plat. Son surround. Il y en a au moins pour 800 dollars d'équipement hi-fi. Faudrait qu'on voit si ce matériel de salon de coiffure marche. Allez, mets le jus. J'y vais. Ça marche. Tu voulais te débarrasser de moi ? Il n'y a que l'argent qui m'intéresse, mon chou. Ça se voit. Alors, ce salon en état de marche, à mon avis, 2000 dollars. On a touché le gros lot. Pas mal pour une journée de travail. Qui range tout ça ? Pas moi. Pas moi. Je ne peux pas faire tout toute seule. Cindy et Eric ont véritablement cassé la baraque avec un gain de plus de 4500 dollars. Roy et son alter ego ont assuré le spectacle. Et question bénéfice, ils s'en sortent bien grâce à un instrument pour le moins étrange. Après avoir failli se faire piquer, Paul et Bogart s'en sortent avec un tout petit profit. Ursula est repartie des mains vides, mais au volant d'un joli bolide. Il y a quelqu'un ? Ils ont tous complètement marteau. Ursula ? Trop négligé pour moi. Eh oh, je peux sortir ? Eh, Boggy, les filles, elles aiment les mecs aux cheveux longs. Regarde-moi, cerveau et muscles. Le truc qui tue. Eh oh, je peux te sortir ? Se donne, c'est sûr, il sait qu'on sait. Maman.